salut les scratchers j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous montrer les bases pour apprendre à coder un jeu de plateforme sur le logiciel scratch et comme ça tu pourras coder soit comme celui ci comme super mario bros ou alors d'autres jeux comme ce jeu avec une sorcière qui est aussi un autre jeu de style plateforme on peut se déplacer ou encore plus dingue un jeu de plateforme de style sonic comme vous pouvez le voir à l'écran et bien la bonne nouvelle c'est que tous ces jeux de plateforme réalisés sur scratch ont finalement le même code en commun alors si tu veux toi aussi le découvrir et savoir coder pour créer un jeu de plateforme et bien bienvenue dans cette vidéo il ne te reste plus qu'une seule chose à faire avant de commencer c'est de t'abonner c'est là en bas à droite et dès que c'est fait et bien on va pouvoir commencer allez c'est parti pour découvrir ce code magique alors déjà la première chose à faire pour créer ton jeu de plateforme sur scratch passer de créer ton premier niveau alors pour ça tu as deux solutions soit tu vas venir dessiner ton niveau soit tu récupères des maps qui sont déjà faites alors là je vais te montrer comment on dessine très vite un niveau bien sûr vous vous prenez le temps de bien les dessiner alors je vais faire ça très rapidement donc voilà je vais dessiner déjà le sol je vais enlever le contour donc je ne veux pas de contour et puis après voilà tout simplement on va faire comme ça une sorte d'escalier vous pouvez faire ici un bloc et et un autre donc voilà je dessine ça très rapidement bien sûr vous prenez votre temps vous mettez la couleur que vous voulez pour que votre niveau soit le plus joli possible ensuite eh bien vous allez mettre votre niveau bien centré donc on va le mettre à 0 0 voilà ça sera plus simple et puis vous pouvez mettre le chat ou votre personnage principal que vous allez choisir à l'échelle de votre jeu donc là on voit que le chat est beaucoup trop grand donc je vais le diminuer de moitié et voilà comme ça j'ai mon personnage qui est prêt et j'ai mon décor qui est prêt également on va maintenant créer deux variables donc vous allez dans l'onglet variables créer une variable que vous allez appeler vitesse x ok et puis on va en faire une deuxième qui sera vitesse y vous faites pour tous les sprites pour le moment ça ira très bien et donc vous voyez vous avez vos deux variables qui viennent d'apparaître juste ici on va maintenant commencer le code alors pour ça on s'assure d'être bien sur votre personnage principal et puis on va faire pas comme pour tous les jeux commencer par quand le drapeau vert et cliquer et puis on va lui dire de répéter indéfiniment et pour ça on va commencer à lui paramétrer les premières touches donc on va faire un contrôle si alors et dans le si alors va chercher le capteur en disant est ce que la touche et là on va faire la flèche gauche est pressée et bien on va aller rechercher notre variable et on va lui dire d'ajouter moins 1 puisqu'on va aller à gauche à ma variable x donc vous le savez les x c'est pareil de droite à gauche et les y de haut en bas ce qu'on va faire c'est qu'on va faire la même chose pour la flèche de droite donc on peut dupliquer ce code là pour gagner un petit peu de temps on arrête le code on fait flèche droite et là pour le coup on veut aller à droite donc c'est positif et donc on va mettre 1 on va ensuite lui dire d'ajouter au mouvement cette fameuse vitesse donc on va prendre ajouter 10 à x mais on va changer le 10 par la vitesse du x et donc là si on met en route et que j'appuie sur la flèche droite mon personnage avance si j'appuie sur la flèche de gauche il va en arrière maintenant le problème c'est que si je fais ça il continue toujours avancé il s'arrête jamais donc on va trouver une petite astuce pour arrêter ça et donc pour arrêter ça et ben c'est très simple on va revenir ici sur la variable et on va mettre ma variable vitesse x on va rajouter un petit opérateur une petite multiplication multiplié par 0 90 ce qui va en fait réduire la vitesse du x au fur et à mesure pour arriver juste jusqu'à 0 finalement et donc on reprend ma variable vitesse x que vous positionnez comme ça et là si je fais avancer mon petit chat et ben il avance mais comme ça multiplie par 0 90 la vitesse à chaque fois elle se rapproche de 0 et donc du coup ça arrête le chat avec un petit effet glissé donc ça c'est aussi intéressant à mettre dans votre jeu donc si vous voulez qu'il y ait moins de d'effets glissés ben vous diminuer ce chiffre là et si vous voulez qu'il y ait plus d'effets glissés mais faut toujours rester en dessous de 1 vous pouvez aller jusqu'à 0 99 bon là c'est cool mais finalement il y en a un petit problème c'est que là le chat il passe à travers les murs donc comment on va programmer pour qu'il ne passe pas à travers les murs et bien là pour faire ça ça va être très simple on va lui rajouter un petit code on va lui dire que si on touche le mur et ben on va inverser sa vitesse comme ça ça va le bloquer donc on va faire contrôle on va le rajouter ici on va reprendre le capteur et donc on va lui dire si tu touche une partie du niveau et donc c'est là où vous pourrez adapter vos codes donc là on va dire tout le sprite mais si vous aviez rajouter des autres éléments un sprite comme un ennemi comme un bonus comme une étoile ou des choses comme ça ben vous pouvez le programmer ici et donc là on va lui dire que si on a touché le sprite on va ajouter à x donc on va reprendre notre mouvement ajouter à x ici on va reprendre un opérateur multiplier hop on va multiplier par l'inverse ça va voir pour effet de bloquer la vitesse et on reprend notre variable de la vitesse x donc regarder là je vais remettre en route je peux aller à gauche donc j'ai pas de mieux mais là si j'arrive devant le mur je suis bloqué je peux repartir de l'autre côté mais là je ne peux plus franchir le mur donc là c'est cool on a déjà paramétré et codé les mouvements de droite à gauche sur un jeu de plateforme et donc si tu es arrivé jusque là sur cette vidéo je pense que c'est le bon moment déjà pour mettre un like ou un petit commentaire sur les prochains jeux de plateforme que tu vas coder et puis on va continuer maintenant on va programmer les mouvements de haut en bas alors pour la suite du code on va commencer à lui dire d'ajouter à chaque fois moins 1 à la variable y pourquoi moins 1 va pour lui dire que en fait quand il touche rien comme ça il doit toujours descendre donc en fait on va travailler la gravité tout simplement on va faire vitesse y et puis on va lui dire donc du coup à son mouvement donc d'ajouter cette vitesse y à y et vous allez voir ça va faire descendre automatiquement notre personnage voilà donc là le problème c'est qu'il descend à l'infini et donc je vais vous montrer comment coder pour que quand il touche la plateforme ça s'arrête alors pour ça on va rajouter une nouvelle condition on va lui dire bah comme pour les mouvements de gauche à droite si finalement je touche le niveau ou encore une fois un peu importe que vous avez dessiné ça peut être de la lave des pics ou autre chose pas si la touche espace est pressé pardon si je touche hop à le niveau donc là c'est le sprite 2 vous pouvez renommer aussi vos personnages et bien je vais lui dire d'ajouter l'inverse à y donc on va faire comme pour les x on va dire ajouter 10 à y et on va prendre l'opérateur multiplié et on va lui dire la variable de la vitesse y est de la multiplier par l'inverse et puis tout de suite là on va rajouter un autre code c'est on va lui dire de remettre la variable y à zéro vitesse y à zéro et donc là vous allez voir le personnage normalement il va descendre jusque sur le niveau et s'arrêter voilà et donc là on est bien dessus on est bien bloqué quand on va à gauche et maintenant il va falloir programmer le saut alors pour programmer le saut on reste bien dans la boucle si on touche le niveau 1 donc on reste bien dans cette boucle là et puis on va lui remettre une condition que si on touche le sol seulement ce moment là on pourra sauter donc si j'appuie sur la touche on va mettre la flèche du haut hop et bien alors à ce moment là je vais pouvoir rajouter de la vitesse à y donc je vais reprendre ma variable et je vais pouvoir ajouter hop hop à ma vitesse y est donc là je vais mettre 15 mais ça c'est ce que vous devrez programmer en fonction bas de la taille de votre niveau donc là si je m'en route maintenant je peux sauter et mon chat redescend et donc là hop je peux sauter sur mes plateformes on va rajouter deux petits codes pour rendre le jeu beaucoup sympa qui est la rotation donc là on va prendre le mouvement et on va lui dire de s'orienter donc quand on va à gauche on va lui dire de s'orienter à moins 90 et puis quand on va à droite on va lui dire de s'orienter à 90 degrés alors je vais vous montrer ce qui va se passer quand vous allez faire ça quand vous êtes en à gauche il va être sur la tête pour éviter ça vous cliquez sur direction et vous choisissez les deux petites flèches au milieu et ça va régler votre problème si toi aussi tu connaissais cette astuce me n'oublie pas de me le dire en commentaire et donc on vérifie donc là je peux aller à droite à gauche c'est parfait si shot et ben je suis bloqué ce que là je touche donc je suis à l'inverse et je peux continuer Pour finir j'ai rajouté un petit bout de code qui est là avec l'objectif du jeu qui est de toucher l'étoile pour changer de niveau et puis on va regarder tout de suite ce que ça donne donc je le mets en route en cliquant sur mon petit drapeau vert je peux bouger je dois aller chercher mon étoile et voilà je change de niveau ça y est je suis dans l'univers de mario et ben voilà ce code ça te permet de créer n'importe quel plateformeur comme on a vu au début n'hésite pas à me dire ce que tu en penses et à mettre dans les commentaires quel genre de plateformeur tu aimerais coder si tu as kiffé cette vidéo mais moi aussi un petit j'aime et on se revoit très vite pour d'autres vidéos salut et à bientôt sur scratch